Nous sommes dans notre émission, Interrogeons-nous, où nous nous interrogeons par rapport à beaucoup de choses que l'ennemi met dans notre cœur, dans nos cœurs, pour nous éloigner de Dieu. L'ennemi nous met des choses dans le cœur, où notre cœur se séduit, de fois même ce n'est pas l'ennemi, notre cœur se séduit lui-même à cause des choses qu'il voit dans le monde, dans la vie ou en toi. Et s'élève, commence à se séduire, s'élever comme ça. À cause de ta beauté, ton cœur s'élève, tu te sédues toi-même ici on dit. À cause de ta connaissance, de ta sagesse des choses que tu maîtrises, à cause de tes dons, de tes dons de vision, de tes dons d'interprétation, de tes dons de parler en langue, ton cœur s'élève. À cause de la multiplicité des fidèles assis dans tes églises, des dîmes, des offrandes, ton cœur s'élève. Nos cœurs s'élèvent. Certains sont dans des postes au travail, à cause du poste qu'ils ont, du poste à responsabilité. Regarde les marchés, regarde les marchés dans les couloirs de l'entreprise, regarde les assis à la cantine. Regarde-les, regarde-les, regarde-les. Regarde-les-nous plutôt. Nous marchons d'une manière très, 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 quoi. Je me souviens une histoire que le Seigneur met dans mon cœur. Tu vois, je passais mes études sup. Et dans notre lycée, du moins c'était un BTS, dans notre lycée, il y avait de très belles filles, tu vois. Bon, il y avait des lycéens, il y avait ceux qui faisaient le bac plus 2 dans ce lycée-là. Mais ceux qui passaient les études sup. C'est-à-dire, nous, on était mélangeant avec tout le monde. Et un jour comme ça, le Seigneur attire mon attention sur une attitude. C'était une femme, très belle femme. C'était une chinoise ici, très belle femme, tu vois. Et ce jour particulièrement, j'étais assis avec mes amis, mes camarades et tout. Et ce jour, on la voit avec ses copines passer. D'habitude, elle ne met pas de talons. Elle s'est habillée, petite veste, un bon petit jean, avec des talons. C'est-à-dire, elle était choco, comme on dit. Choco chiqui. Et là, elle passe. Ce n'est pas le fait qu'elle soit bien habillée le problème. Écoutez bien. Là, elle passe. C'est-à-dire que les petits, les grands, 360 degrés, tout le monde regarde. C'est-à-dire, même les petits commencent à convoiter, les yeux brillent. Tu vois. Et là, elle passe. Et le Seigneur attire mon attention ici. Tu vois, moi, j'étais en train de lire. Et cet esprit permet que je lève un peu la tête. Je regarde. Je t'y sierre. Et là, je suis en train de voir une femme qui marche. Mais ne fais pas seulement que marcher ici. Mais, parce que j'avais l'habitude de la voir, cette jeune dame-là. Elle était plutôt tranquille, simple. Mais avec sa copine, ce jour-là, elle était tellement bien habillée que sa manière de marcher avait changé à cause des vêtements qu'elle portait. Genre, elle marchait. Il y avait de la séduction. Mais il y avait une manière, genre. Je suis celle qui suis aujourd'hui. Vous voyez ? Dans tout le lycée, dans tout ce bâtiment, c'est moi-là. Ça veut dire que... Je ne sais pas si vous comprenez le langage, en fait, quand je dis que c'est moi-là. Elle a dit que son attitude était tellement hautement arrogante. Mais une arrogante, genre. Elle a dit que ça, à la limite, si elle te regarde. Même quand elle te regarde, ça t'indique que c'est... C'est-à-dire qu'elle te cherche du regard et elle te jette du regard. Je ne sais pas. Bon, certaines femmes vont peut-être expliquer ça ici, mieux que moi. C'est-à-dire qu'elle te prend du regard, genre. Elle te jette du regard. Elle te prend, elle te jette. Elle te dit que... Je te méprise. Je méprise ta convoitise. Je méprise ton attention. Je méprise... Je méprise tes sentiments. Si tu es un amoureux caché, je te méprise. Parce que c'est moi la Jézabel. Et là, elle passe. Si tu oses la siffler, avec ses copines aussi. Il y avait aussi cette atmosphère-là. Avec ses copines, elle va te toiser comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Elle va te toiser comme ça. Comme elles font deux fois, certaines femmes-là. À cause de certains vêtements, nos cœurs peuvent s'élever. Certains, ils marchent d'une certaine manière. Et même les habitants, ils ont compris ça. Regardez, c'est un rappeur-là. Quand ils habitent de certaines manières, tu vois. Tu vois, ils commencent à marcher de manière genre. Ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça, là. Tu vois. Jean. Mon gars, je suis le big boss, tu vois. Deux fois, ils ont les chants baissés. Encore, je ne sais pas si je veux pas dire une abomination. Mais encore une bêtise. Les chants, les pantins sont baissés. On voit les calabars et tout. Ils sont là comme ça. La main et tout. Oh là 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 là. J'ai dit ça, c'est le... Oh là là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Le monde est compliqué. Ça, si tu veux te montrer que... Attends, c'est moi le boss de la cité, hein. C'est moi le boss. Avec un... Deux fois, ces Américains-là, ils ont deux fois les fusils, soit derrière, soit devant. Donc, le fusil, là, tu vois, il est prêt, là, comme ça. Il marche comme ça, un peu comme des handicapés. Bon. Ce n'est pas pour se moquer des handicapés. Mais, ils marchent parfois comme des personnes infirmes. C'est pour dire que ces personnes infirmes, eux, ils sont infirmes naturellement. Mais, eux, ils font mine de marcher comme des zombies, en fait. Tu vois. Bref. Nous, nous ne nous moquons pas de ceux qui sont malades. C'est juste pour expliquer. Parfois, certains ont des infirmités. Et certains, qui ne le sont pas, parfois imitent ceux qui le sont. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est pour eux qu'ils le font pour se moquer. Mais, des fois, certaines choses comme ça sont devenues des effets de mode, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, nous ne moquons pas à des aveugles. Mais, certains, fominent d'être aveugles et se moquent dans leur... Vous savez, l'orgueil est tellement... L'orgueil est tellement méprisable. Dieu méprise l'orgueil. Dieu résiste. Dieu méprise l'orgueil. Dieu a en horreur l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand tu es orgueilleux, Il se pourrait que tu aies des problèmes dans ta vie avec Dieu. Dieu te livre à tes ennemis. Ceux qui veulent te grailler là. Dieu va te les livrer. Dieu va te laisser. Pour qu'on te goume. On te cogne la tête. Que tu souffres un peu. Et si dans ta souffrance, tu ne parviens pas à la repentance. Je ne sais pas. Le peuple d'Israël était orgueilleux. C'est pour ça qu'ils ont fait 430 ans d'esclavage. Parce que, ils ont souffert pendant au moins 400 ans d'abord ici. Ils ne cherchaient pas Dieu. Mais on nous fait comprendre. Ça dit, sans doute qu'ils devaient vivre bien. Ça allait suffiser. Donc, quand tu arrives à une suffisance de vie, suffisance d'état, suffisance de ceci, de cela, ton cœur se dit, ça va. Je suis bien. Ça va. Je me fais. Je suis. Je peux me protéger. Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. Tu vois ? Ta volonté est là. Tu penses que tu maîtrises. Donc, ceux qui sont orgueillus ont parfois l'habitude de lâcher prise. De laisser qu'on les conduise, qu'on les enseigne, qu'on les instruise. De laisser qu'on les reprenne. De laisser que, parfois même, qu'on les aide. Il y a des gens, c'est compliqué. Ça dit, ils ont besoin d'aide et ils refusent qu'on les aide, qu'on les tende la main. Alors qu'ils souffrent. Ils préfèrent mourir que de demander de l'aide. Parce qu'ils ont, dans leur orgueil, ils n'ont pas envie qu'on les voit faibles. Donc, tu vois ? Même le paresseux, le pauvre est orgueilleux. Parce que le pauvre se dit, dans son orgueil, que moi, je ne vais pas travailler. Moi, je ne vais pas travailler. Donc, il refuse d'avoir l'humilité, de voir qu'il a besoin de travailler pour sortir de sa galère. Donc, il reste dans sa pauvreté. L'orgueil, ça ne fait de cadeau à personne. L'orgueil n'a pas d'amis. Le pauvre, le riche, le grand, le petit, la femme, l'homme, il vous terrasse. L'humilité précède la gloire et l'orgueil, la ruine et la chute. D'accord ? Dieu fait grâce aux hommes, à ceux qui s'humilient, ceux qui se plient, ceux qui se rabaisent. Anne, la maman de Samuel, elle demandait l'enfant pour elle. Orgueil, je demande pour moi, pour faire ma volonté. Mais elle a compris que Dieu ne donnait pas de foi. On demande, on a des prières d'orgueil, arrogantes, pour satisfaire nos convoitifs, nos désirs, nos volontés. Nous jeûnons pour tout ça, pour faire nos volontés. D'accord ? Mais, à partir du moment où nous nous rabaissons, nous demandons pour Dieu, pour les autres. Tu vas voir que Dieu, il donne, Dieu, il exauce, Dieu, il pardonne, Dieu, il accomplit, il t'accorde sa grâce. Tu vois ? Que le Seigneur te bénisse. Et merci d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur te bénisse.